Le temps passe, les visages changent, se crispent, se flétrissent, parfois s'illuminent au gré d'un bonheur retrouvé. Les villes évoluent, certains murs se couvrent de lèpres, d'autres se fissurent, d'autres sont repeints, des bâtiments sortent de terre, d'autres sombres. Les montagnes changent de relief, les nuages se déplacent dans le ciel à toute allure, l'U.M. change de teinte, c'est comme si l'horizon en personne s'en trouvait bousculé. Les années, les décennies, les siècles alternent, parfois semblables comme une histoire qui bégaye et parfois de grands bouleversements. Ta dynastie demeure, oeuvre dans l'ombre. Et ainsi, les airs se succèdent dans les ténèbres de la durée. Qu'est-ce qu'il se passe ? Comment ça ? J'étais assis sur toi ? Oh, non, c'est vrai, ça a dû durer longtemps pour toi. Oh, désolé. Il n'est pas content. Salut messieurs, mesdames, personnes non-binaires. Aujourd'hui, je ne sais pas si t'as deviné le thème de la vidéo, de toute façon c'est écrit partout, eh bien on va parler du temps long en jeu de rôle. Alors, je ne parle pas de jouer des parties longues, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne parle pas de jouer des campagnes non plus, pareil, il y a eu une vidéo là-dessus. C'est plutôt du temps long narratif. En fait, je ne sais pas si tu as cette même impression, mais moi j'ai le sentiment que souvent, une aventure de jeu de rôle, ça dure un jour, allez, deux jours, enfin, il y a quelques exceptions que je vais lister, mais souvent c'est quand même très très speed, quoi. Et même des vieux jeux qui essayaient d'inscrire le temps long, par exemple, si tu vois dans l'appel de la Cthulhu, pour récupérer de la santé mentale, il faut passer des mois en sanatorium, tout ça, machin, souvent on avait tendance un petit peu à zapper ces règles-là, quoi. Et donc, on était quand même beaucoup sur le format aventure extra courte, voilà, qui se déroule en deux, trois jours. Alors, bien sûr, on peut mettre du temps à aller jouer, enfin, j'ai fait des combats à Shadowrun où on mettait trois heures à jouer un combat que, en fait, dans le temps réel, ça aurait duré deux secondes, quoi. Donc, en fait, en jeu de rôle, j'ai presque envie de dire, non, j'exagère, mais il y a des fois, on a même plutôt tendance à jouer lentement quelque chose de rapide que jouer rapide quelque chose de lent, quoi. Et donc, eh bien, voilà, aujourd'hui on va s'intéresser à des parties dans lesquelles il pourrait se passer des jours et des jours, voire des semaines, des mois, des années, pourquoi pas même des siècles, voire, pourquoi pas des millénaires. Allez, soyons au fou ! Il y a du rap, je vous le mets. Donc, on va commencer un petit peu par citer quelques exemples de propositions d'univers et de jeux qui existent déjà en la matière. Donc, tu vois, le monde de rouille de Lucas Roussel, alors c'est moins un univers... C'est pas un jeu, c'est plutôt un univers, mais c'est vraiment un univers où on va te présenter des époques géologiques et à chaque fois, tu as un bestiaire différent et tout. Donc voilà, plein d'époques très différentes à explorer. Donc, on peut, par exemple, faire un one-shot par époque, quoi, parce que vraiment, le monde est totalement bouleversé d'une époque sur l'autre. Tu vois, un microscope, voilà, qui est, je pense, typiquement vraiment un jeu prévu pour gérer les temps longs. Du coup, on n'est plus vraiment à l'échelle d'un personnage, mais à l'échelle d'une nation, par exemple, quoi. Pain Dragon, Pain Dragon était aussi un jeu, voilà, en la matière, puisque pareil, tu peux jouer les descendants de ton personnage. Donc, tu joues plus une lignée qu'un seul personnage, quoi. Bien sûr, c'est dans le titre, il y a Chronique d'un vampire millénaire, où tu vas jouer un vampire, ben, sur mille ans, quoi. Et puis, on va aussi, peut-être mettre dans cette catégorie de temps long, ben, tous les jeux de voyage dans le temps, là, ça me permet de rappeler un peu c'est quoi le maître mot de cette vidéo pour gérer, justement, le temps long. C'est l'ellipse, bien sûr, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'un voyage dans le temps ? Sinon, une forme d'ellipse, quoi. Bon, ben, voilà, vous allez dans le futur, voilà, on est à 500 ans plus tard. Voilà, je n'ai pas joué ces 500 ans, j'ai fait une ellipse, quoi. On va avoir, alors, l'autre truc important, aussi, pour le coup, je veux vraiment, jouer le temps long, on pourrait presque dire, le jeu de voyage dans le temps, on pourrait presque dire, ça serait une métaphore de jouer le temps long, parce qu'on a ce principe d'ellipse, d'avancer rapide dans le temps, mais on a aussi ce principe de flashback, hein, puisque quand on joue les voyages dans le temps, on peut aussi se balader dans le passé, et tout. Et c'est-à-dire que, des fois, pour faire ressentir le temps long, ça peut être bien de faire des longs flashbacks en arrière, donc je parle bien, même si on n'a pas de voyage dans le temps dans l'histoire, mais voilà, faire des, jouer avec les ellipses et les flashbacks me semble être une bonne façon de vraiment créer une sorte d'épaisseur temporelle à ta partie, quoi. Donc, toujours en histoire de temps long, on a Sagas of the Icelanders, on joue, voilà, des Islandais et des Islandaises, et je pense que c'est plutôt, effectivement, là, on va jouer plutôt une lignée qu'un seul personnage. Je ne suis pas sûr, mais bon, il y a au moins, je crois qu'il y a au moins un move, c'est genre créer une lignée et tout, tu as au moins des trucs de temps long sur la vie d'un personnage, tel que fonder une famille, des choses comme ça. Et on a aussi un jeu qui s'appelle Legacy, je n'ai plus trop d'infos sur ce jeu, je crois que c'est un petit peu pour faire du dune, enfin, faire des trucs SF, très enlevés avec des personnages importants dans l'échiquier spatial. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Voilà, le mec, il prépare cette vidéo, mais de ouf, quoi. Bon, j'ai testé pour vous, parce que du coup, on va se poser un peu la question de quel système fonctionne bien pour jouer du temps long. Moi, j'avais fait, par exemple, une partie d'Inflorenza où on jouait, donc du coup, on jouait ainsi. Inflorenza, c'est un jeu qui est divisé en tour, tour de personnages, et on avait décidé qu'on jouerait un siècle, voilà, un siècle par tour de personnages, et voilà, une structure en tour, je pense être très bien, en fait, pour faire des grandes ellipses, parce qu'on a ce moment où on change de tour, et du coup, c'est là où ça paraît plus naturel de faire des gros bons dans le temps. Donc voilà, petite suggestion de systèmes, voilà, pour jouer, alors tu peux prendre l'Inflorenza qui est génial, mais plus globalement, si tu structures un petit peu par scène ou par tour ta partie, quelque chose d'un petit peu haché, un peu fractionné, eh bien, ce sera beaucoup plus facile de se rappeler qu'il faut que tu fasses des ellipses, et ce sera plus naturel pour tes joueurs, quoi, parce que souvent, le grand ennemi des ellipses, ce sont les joueurs, parce que les joueurs ont envie de faire un truc, ah bah oui, mais là, je veux faire telle, 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 telle action, et du coup, tu peux jamais faire ton ellipse, tu vois, donc c'est bien de cadrer ça, enfin, en fait, quand tu veux jouer sur du temps long, c'est impératif, impératif d'en discuter avec les joueurs, de poser ça dans le contrat de table, parce que sinon, le mode de jeu par défaut des joueurs, c'est quasiment du temps présent, parce qu'on a toujours une action, toujours un truc à faire, et tout, voilà, les personnages, ils s'arrêtent jamais, éventuellement, pour dormir et à contre-coeur, parce que, honnêtement, le nombre de nues blanches que sentent qui les personnages, en moyenne, c'est une dinguerie, un véritable problème de santé publique, je suis là pour en parler, donc voilà, dans l'ensemble, comment, il faut travailler sur la projection, en fait, quand on joue ce temps long, c'est-à-dire que pour justifier ce processus, eh bien, c'est bien que le personnage, il est à un grand projet, un grand projet pour une vie, voire pour des générations, et, ceci dit, dans ce projet, on doit ménager la possibilité de rupture, parce que, vu le temps qui passe, le personnage, il va changer d'avis, ses héritiers ne vont pas forcément respecter ses souhaits, et le chaos du monde aussi va peut-être un peu tout emporter, tout transformer, tout bousculer, donc, évidemment, il faut bien laisser ressentir que plus le temps passe, et moins les choses se passent comme prévu. Alors, il y a une anecdote qui est intéressante, comme ça, dans le cycle de romans fondation d'Isaac Asimov, fondation, c'est du space opéra, où, en fait, c'est une civilisation qui se crée sur les prophéties d'un psycho-historien, donc, c'est une espèce de turbo-scientifique qui a tout calculé dans son ordinateur, et il sait comment tout va se passer, pendant des millénaires, ça va se passer comme ci, comme ça, et donc, pour que la civilisation elle prospère, la fameuse fondation, de faire comme ci, comme ça, et, grosso modo, chaque année, il y a un message vocal du psycho-historien qui dit, bon, non, cette année, il s'est passé ci, je sais, je l'avais prévu, et vous, je vais faire ça et ça, et, sauf qu'il y a une année, en fait, il y a, un psyker, tu vois, un gars avec des pouvoirs psychiques qui se met à soumettre toutes les planètes, les unes après les autres, il fait, en fait, en un an, il fait tomber, il fait tomber tout l'empire, quoi, et, les gars, ils écoutent le message vocal du psycho-historien, et lui, il raconte des bannées, banalités, bon, bah, aujourd'hui dans le monde, le commerce aurait dû progresser de 10%, vous voulez faire telle politique générale, et le gars, il n'a pas du tout prévu, en fait, l'arrivée de ce tyran au pouvoir psychique, parce que c'est un mutant, tu vois, c'est-à-dire, en fait, ce gars-là, il avait une chance sur un milliard d'exister, tout simplement, quoi, c'est une anomalie génétique, et, bah, voilà, c'était pas dans, du tout, dans les calculs du psycho-historien, et donc, tout le monde est hyper paniqué, et tout, et puis, en fait, pendant 30 ans, à peu près, pendant tout le règne, en fait, du tyran psychique, les prophéties du psycho-historien n'ont aucun impact, enfin, ne sont totalement erronées, quoi, bah, vraiment, on estime que, voilà, c'est du passé, c'est finito, sans truc de prédire l'avenir, en fait, ça marchait pas, et puis, au bout de 30 ans, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le tyran meurt de vieillesse, tout simplement, quoi, et, et du coup, tout redevient comme avant, en fait, et du coup, tout d'un coup, les prophéties du psycho-historien redeviennent d'actualité, et tout, voilà, c'est juste que c'était un petit grain dans une machine extrêmement huilée, ça a fait octer la machine pendant 30 ans, mais 30 ans plus tard, bah, les choses reprennent comme c'était prévu dans le grand plan, quoi, voilà, c'est une anecdote assez rigolote, à nouveau, bon, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut jouer un truc comme fondation en jeu de rôle, tu vois, où il y a un gars qui a tout prévu à l'avance ce qui avait se passé, du coup, qui reste à jouer pour les joueurs, bon, ça pourrait faire une vidéo en entier, donc je ne vais pas, je te laisse, il est plus sûr de mode, on a vu dans les commentaires, est-ce que fondation, voilà, fondation d'Azimov en JDR, ça te plairait ou pas ? Euh, voilà, donc, on a cette première approche pour le temps long, qui est de jouer des personnages avec un grand projet, mais on n'est pas obligé, on peut aussi peut-être jouer plus les personnages au jour le jour, juste jouer des tranches de vie des personnages, mais par contre, on va jouer sur l'effet papillon, c'est-à-dire que on les joue un petit peu, bah, pour voir ce qui va se passer, euh, mais au final, euh, eh bien, le truc qu'ils ont dit à un gars rencontré sur un bivouac une nuit d'hiver, va avoir des conséquences dix ans plus tard, quoi, ils vont retrouver ce gars-là, et en fonction de ce qu'ils lui ont dit au bivouac, ce gars-là va les aider ou au contraire leur nuire, tu vois, donc, euh, c'est une approche aussi qui est tout aussi valide, de vraiment se laisser emporter par le flux du chaos, tu vois, faire des petits ricochets dans l'eau et voir ce que ça donne un an après, dix ans après, un siècle après, quoi. Et, euh, la question, en fait, c'est, donc, bon, là, là, dans ces deux optiques, on est quand même sur des personnages qui ont un impact assez réel sur leur monde, euh, mais on peut aussi avoir une autre approche de se demander est-ce qu'on jouerait pas des personnages, finalement, qui sont que les témoins d'une époque, par exemple, si on veut jouer le fameux Fondation, c'est peut-être une approche, quoi, euh, c'est-à-dire que ils font des actions, mais elles sont à petite échelle, à échelle humaine, tout simplement, et, euh, elles n'ont pas de prise sur le monde, et d'ailleurs, c'est, c'est souvent, c'est comme ça quand on joue historique, hein, bon, il y a des exceptions, mais souvent, quand on joue historique, c'est le postulat qu'on prend, et du coup, tu peux jouer, je sais pas, toute la guerre de cent ans, on pourrait dire, bon, voilà, on va jouer des personnages sur toute la guerre de cent ans, ils vont faire, évidemment, tout un tas d'action, mais à chelle humaine, et du coup, ça va pas influer le résultat des batailles, euh, tu vois, le jeu des puissances, et tout, non, 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 quoi, on va juste s'intéresser à leur petite histoire, et, et voilà, et ça veut dire qu'en tant que joueur, il y a un petit peu d'ironie dramatique, parce que si tu participes à la bataille d'Orléans, bah, tu sais qu'il va gagner, tout ça, machin, si tu veux sauver Jeanne d'Arc du bûcher, bah, tu sais que c'est mort, enfin, Jeanne d'Arc, et il finira sur le bûcher, et ainsi de suite, donc tu peux pas modifier la grande histoire, mais tu peux vivre des choses très intenses dans la petite histoire, quoi, et ça t'empêche pas de côtoyer des grandes figures de l'histoire, quoi, et il y a aussi, tu peux, alors, une dernière approche, c'est, euh, tes personnages, ils ont un impact, parce que, en fait, vu l'effet papillon, tout le monde a un impact, surtout, à des échelles immenses, enfin, c'est-à-dire que, si je décide de jeter un mégot de cigarette sur le trottoir, et, ben, ça se trouve, ça peut avoir un impact immense, quoi, peut-être que ça va juste augmenter la pollution, peut-être que ça va déclencher un feu de forêt, euh, peut-être qu'un, enfin, il peut se passer avec ce simple mégot, jetez par terre, ne faites pas, ne jetez pas des mégots par terre, ah, ne dis pas que, ah, je l'ai fait, parce que c'est Thomas Vignac qui m'a dit de le faire, bon, bref, euh, peut-être que tes personnages ont un grand impact, surtout si, par exemple, tes personnages, ils prennent des décisions politiques, mais, en fait, c'est hyper dur de mesurer cet impact, ça, c'est le parti pris du jeu de rôle Mars Colony, dans Mars Colony, on joue des gestionnaires de la planète Mars, qui est en train de se faire coloniser, euh, et tu dois prendre, voilà, tu dois prendre des décisions pour aménager la planète, pour organiser le vivre ensemble, euh, sur la planète et tout, et en fait, on tire à, donc, tu, tu dis, bah, je prends telle décision politique en vue de faire changer la situation à l'échelle de la planète Mars, du donner, je vais donner cette direction, et en fait, on va jeter au dé, littéralement, c'est un pile ou face, grosso modo, pile, le comment, la planète va dans la direction que tu voulais impulser, et face, ça prend une toute autre direction, et en fait, la morale, entre guillemets, du jeu, c'est de dire, bah, de toute façon, si c'est une réussite, comme si c'est une sorte de pile ou face, un GD, euh, bah, si c'est une réussite, ça veut pas forcément dire que c'est grâce à toi, tu vois, c'est peut-être grâce, c'est peut-être grâce aux décisions que t'as prises, mais il y a peut-être plein d'autres facteurs qui font que de toute façon, ça devait, que la courbe du chômage devait augmenter, devait baisser de toute façon, quoi, et toi, t'as fait une petite mesure pour dire le chômage, mais c'est pas dit que ce soit ça qui a eu de l'impact, et inversement, si t'obtiens un résultat différent de ce que tu recherchais, euh, ça veut pas dire que ta mesure, elle était pas bonne et tout, mais que de toute façon, il y avait tellement d'autres paramètres qui faisaient que, ou tout simplement, peut-être que ta mesure, elle était littéralement contre-productive, mais ça, t'as pas moyen de savoir, tu peux pas le mesurer, quoi. Donc, bon, on est sur un jeu qui monopolise beaucoup de la frustration, euh, qui te met face à ta propre ignorance, au fait que tu, que tu peux pas, que les prévisions sont difficiles, surtout celles qui concernent le futur, quoi, et que tu crois que tu peux avoir une prise sur les événements, mais en fait, tu sauras jamais à quel point ce que t'as fait avait du poids ou pas, quoi. Donc, bon, évidemment, c'est pas pour tout le monde, mais moi, j'aime bien ces jeux, qui vont un petit peu aller chercher dans des ressentis différents de l'habitude, quoi. Donc, au niveau des enjeux d'une partie ou d'une campagne sur le temps long, eh bien, tu peux varier les échelles, bien sûr, il peut y avoir des gros enjeux, tu vois, la conquête de l'espace, puis la chute de l'empire, ou ça peut être des petits enjeux, une saga, voilà, une saga familiale avec des tout petits enjeux de qui va hériter du moulin ou je sais pas quoi et tout, qui va hériter du figuier, oh non, vous n'aurez pas le figuier, bon, ok, mais, et tu peux aussi mélanger, bien sûr, les deux dans une approche de type fresque, je te rends vers un article que j'ai fait sur les fresques en jeu de rôle, quoi. et pour conclure avec tout ça, eh bien, il y a cette question de, voilà, si on change, est-ce qu'on va changer de personnage, tu vois, parce que si on est sur le temps long, eh bien, c'est pas dit qu'on puisse garder le même perso et donc, si on change de personnage, on peut éventuellement se transmettre des motifs ou des motivations, on peut se transmettre une hérédité, on joue la descendance de son personnage, en fait, tes personnages vont peut-être se répondre entre eux, tu vois, une sorte de dialogue intergénérationnel au sein de la cohorte de personnages que tu auras créé pour cette campagne multimillénaire. Et je finis avec une dernière proposition de mécanique qui me semble être pas mal pour émuler le temps long, même si au cours de ta partie, finalement, ta partie, les personnages, ils ont agi pendant deux jours tu vois, tu as joué une partie avec une gestion du temps tout à fait classique, mais à la fin de la partie, si c'est un one-shot, tu peux demander en fait au joueur de dire maintenant racontez-moi l'épilogue de vos personnages, c'est-à-dire à la suite de cette aventure, comment vos personnages finissent leur vie. Donc, généralement, tu vois, chaque joueur a quelques minutes pour raconter l'épilogue de son personnage et du coup, ça peut, tu peux en quelques minutes raconter les 40 ans de ce qui reste au personnage à vivre, voilà, jusqu'à son lit de mort, on va littéralement jusqu'à son lit de mort, quoi. Et en fait, ce petit procédé, tu vois, permet d'un coup de redonner une grande épaisseur, une grande densité à une partie qui somme toute avait été jouée de façon classique avec, voilà, une gestion du temps où en 3 heures de jeu, on va jouer même pas 24 ou 48 heures, quoi. Et bien, sur ces belles paroles, j'espère que tu as passé du bon temps, et puis, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je te fais des bisous si bien sûr tu es d'accord. Salut, à plus.